... un clin d'œil à tout le monde, c'est un jour particulier, un jour qui se célèbre dans le monde entier, d'accord. Donc il faut permettre à ceux qui veulent faire leur fête de faire leur fête, et à ceux qui veulent ne pas faire leur fête de ne pas faire leur fête. En tout cas, comme tous les matins, vous aurez la revue des titres avec Fabrice Guémard et le tas d'infos à 6h45 avec moi-même, et j'aurai toujours le plaisir de vous présenter, Fabrice. Alors, déjà, je vous dis bonjour. Bonjour Fabrice. Absolument, bonjour à tout le monde, bonjour aux téléspectateurs de la scène TV. Et nous sommes jeudi aujourd'hui, demain c'est vendredi, un jour particulier, et pour l'instant on est en plein dans la campagne électorale pour la présidentielle, et la présidentielle c'est dans 10 jours, donc une semaine plus 3 jours, donc les choses s'accélèrent un tout petit peu, mais il y a eu des événements et il faut aller un peu plus vite pour comprendre un peu autour un peu de ce qui s'est passé à Tomakunda. Et en tout cas, on peut retenir un fait, c'est quoi ? C'est que nous sommes accompagnés par Soukhi et Chimer Diop. Soukhi, pas Chimer Diop. Voilà, alors Chimer Diop qui me reproche d'avoir... D'avoir fait quoi ? D'avoir pas un penchant, ah non, il faut bien utiliser le français, il est élastique, il ne faut pas trop le tirer. D'avoir de l'admiration pour M. le ministre de l'Agriculture, qui a fait un très bon travail, parce qu'aujourd'hui on ne parle plus de bon impé. Il te reproche d'avoir de l'admiration. De l'admiration, parce que quand même, quand quelqu'un travaille bien, il faut féliciter quand même, il faut encourager. Oui, tout à fait. Voilà, l'isségnou, l'isségnou. Mais Chimer oublie aussi qu'il y a des meetings politiques qui se font dans des émissions ici. Bref, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, je fais un clin d'œil à tout le monde, bien entendu, et je crois qu'on va commencer par le soleil. On commence par l'astre de Anne. Le soleil. Alors, l'astre de Anne ce matin, à la une de l'astre de Anne, il est écrit Madikényan, à Gossas. Le soleil, je crois que tout est prêt. Chimer. C'est prêt ou c'est pas prêt ? Chimer. Vous voulez que j'assure, j'assure, sinon j'allais assurer l'intérim. Voilà. Alors, Madikényan, à Gossas. Relancer la culture arachidière et le raït. Alors, est-ce que la culture arachidière est en faillite ? En tout cas, on nous dit que cette année, on a battu tous les records en termes d'arachide. Bon, de quelle relance il s'agit, je ne sais pas, peut-être renforcer, augmenter, mais relancer, ça veut dire que c'est en faillite. Bon, peut-être, Madiké, à ces chiffres... C'est des paroles de compagnie. Bon, oui, bon, oui, d'accord. C'est vrai aussi que... C'est-à-dire, il faut, parce que quand même, on nous dit que l'arachide, ça va, c'est que des records. Bon, aujourd'hui, s'il faut relancer, peut-être. Le raï, bon, c'est ce que veut Madikényan. Et puis, Makissar, à Fundioun, les retombées du pétrole vont toucher le Nyombato. Le Nyombato. Tu connais le Nyombato ? Je ne connais pas. Ce que c'est ? Fundioun, Nyombato, Toubakuta, Nyombato, Soukuta. Tout ça, c'est le Nyombato. Le Nyombato. Voilà. D'accord. Le Nyombato. Voilà. Tu sais, il y a le Saloum, il y a le Ndoukouman, il y a le Rip. Mais il y a le Nyombato aussi. Il y a le Nyombato aussi. D'accord. Voilà. Les retombées du pétrole vont toucher le Nyombato. Mais là, tout ce qu'on voit là, tu sais, le pétrole et le gaz là, c'est un enjeu majeur. Un enjeu capital. De cette capacité. Non, si tu vois des... C'est à cause du pétrole et du gaz. Pétrole et du gaz. Non, non, non. C'est important. Le pétrole et le gaz. Bon. Alors, Abiyona, c'est Ousmane Sonko qui délivre un message de tolérance et d'ouverture. Le professeur Issa Sale sur les violences de Tambakouna de soutenir. Nous espérons que la justice ira jusqu'au bout. En tout cas, le monsieur le procureur s'est prononcé clairement sur la situation. Des choses sont en train de se faire. Et actuellement, les journalistes qui ont été violentés, sauvagement, qui ont été sauvagement agressés, sont actuellement à Dakar, à l'hôpital principal. Ils sont... Vraiment, on s'occupe d'eux. Mais quand même, ça n'empêche pas qu'on comprenne de quoi il en était exactement au niveau de Tambakouna. C'est vrai que ce n'est pas facile et nous les encourageons. Oui, on a eu des discussions avec eux. Des autorités vont les rendre visite. Il y a certains qui ont dit que Issa Sale ne les a jamais appelés. Bon. Est-ce qu'il y a eu un rectificatif entre-temps ? Il y a le RECKAM. Mais coucher vulnérable, il dit ça, c'est promet d'améliorer les bourses familiales. Il promet d'améliorer couche vulnérable, les bourses familiales. Donc, il reconnaît au moins que les bourses familiales, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Non, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On a certains, surtout ceux qui sont dans le milieu rural. Ah, de l'âne ? Non. Ils ont profité. Attends, c'est bien d'être dans les centres urbains, là, et dit que c'est rien. Quoi ? Bon, on passe à source A. Source A revient sur le niveau d'exécution des projets promis lors des conseils des ministres décentralisés. Pour dire quoi ? Qu'on est à l'heure du bilan. Ça aussi, il faut faire le bilan. Bilan du Yonou Yokouté. Bilan des conseils des ministres décentralisés. Parce que c'est des choses qui ont coûté de l'argent aux contribuables. Quand tout un gouvernement doit aller quelque part, il faut mettre les petits plats dans les grands. Carburant, hôtel, tout ça, là, c'est les contribuables. Qu'est-ce que ça nous a rapporté ? Alors, source A revient sur ce fait. À Dakar, à Saint-Louis, à Ziegenchor, à Kaffirine, à Kédougou et à Kaolach. En tout cas, vous avez source A qui revient sur les chiffres. Invité par les missionnaires de l'Union européenne pour un partage d'informations sur le processus électoral, Ididine Niette, son coût se fait désirer. Maki, Issa Sal, Madike accepte de manger à la table des observateurs. Alors, la réunion avec le PDS a été avortée. Avortée. Onzième jour de campagne électorale, pluie de rafales. Ça continue. Le pétrole et le gaz. Une personne m'a dit que si un jour on exploite ce qu'on a, le pétrole et le gaz, en tout cas, on sera plus développé même que le Dubaï, que le Moyen-Orient. Mais vous voyez, le futur président, il va gérer ça. C'est important, hein. On passe à la tribune. Alors, la tribune révèle présidentielle du 24 février 2019, Maître Vade, l'énigme reste entière. Nous allons empêcher la tenue du scrutin. Ouad persiste et signe. Alors, on a Bougane Gaydani qui est allé voir Maître Vade. Bougane Gaydani qui roule pour le candidat Idrissa Saïka. Mais Bougane à sa sortie a déclaré Ouad et dans une autre logique. D'accord. Une autre logique. D'accord. Laquelle logique ? Il faut peut-être dire la tribune pour comprendre de quoi il en est exactement. Et l'observateur ? Mais l'observateur, l'obs, indique Ouad en maître de balai. Le pape du Sopi valse d'une déclaration à une autre. N'yombor. N'yombor, je vous assure que jusqu'au jour d'aujourd'hui, N'yombor ne nous a pas encore dit sa vraie stratégie. Qu'est-ce qu'il veut ? Non, je vous l'ai dit, c'est N'yombor. N'yombor, il faut bien l'écouter. Il faut l'écouter entre les mots. Ah non ! Quand on écoute N'yombor, il faut le regarder dans les yeux, l'écouter, regarder dans les yeux et puis voir quelle chemise il porte. Quelle veste il porte, quel midi il fait, quelle coiffure il a. Parce que N'yombor. Il communique de plusieurs manières. C'est le papa de Ouad, de Doudouad, tous ces gens-là, à porte de la paix devant le Khalif de Mourid. Il a dit au Khalif, c'est que je ne me dis pas, je ne me dis pas, je ne me dis pas. À porte de la paix devant le Khalif de Mourid, l'ex-président a encore appelé hier à la violence. Mais qu'est-ce qu'il a dit exactement ? Attention, il faut faire attention avec N'yombor. Alors, les échos révèlent que VAD campent sur le boycott et le sabotage du vote. Comment ? Parce que la question est comment ? Comment, oui. Comment ? Il faut savoir aussi. Parce qu'il faut qu'on comprenne. Il n'avait pas de persisté, certainement, il a un plan bien tracé. Mais comment on peut, on peut, on peut boycotter ? Mais saboter, si c'est possible, comment on voit ? Parce que le français est élastique, hein, il parle bien de sabotage. Un moyen de boycott et de sabotage, écoutez, je demande aux gens le taux de participation. Ça peut être un moyen, mais n'est-ce pas par N'yombor ? Alors, mais le quotidien, le quotidien, qui comprend tellement bien la N'yombor ? Les échos, d'abord, VAD campent sur le boycott. Le quotidien, le quotidien. VAD revoit sa carte. Il demande à conserver les cartes d'électeur, mais de brûler les PV de vote. Ah bon ? Ah, 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 de boycott. Non, ça, c'est ce qu'on appelle... On peut conserver les cartes d'électeur, mais... Mais les PV, parce que dans les bureaux de vote, chaque candidat a un représentant. Tout à fait. Ah oui ! Une élection, là, donc, c'est pas comme si... Quand on... L'élection présidentielle, c'est pas comme l'élection du chef du quartier, hein. Ah non, 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 non. Chaque... Donc, donc, comme le PDS n'aura pas de représentant là-bas, tu sais que le PDS n'a pas de représentant dans les bureaux de vote. Mais là, ceux qui ont des représentants là-bas, qu'ils aillent brûler. Là, ils s'adressent aux quatre côtés, allez-y brûler. Ah 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 ! Non, mais c'est que... C'est qu'il est trop fort. Il est très intelligent. Il a amené clignotage à gauche, virage à droite. Il a amené rétro-pédalage. Ça, ce sont des sciences à la N'yombor. Non, attention, yo, si tu mets ton doigt là-bas, yo, y'a... N'yombor t'a toujours dit qu'en politique, les promesses et les paroles n'engagent que ceux qui y croient. Ça, c'est vrai qu'il nous a... Il nous a tous enseigné ça. C'est vrai qu'il a dû reprendre ça de De Gaulle. Mais il nous a rappelé qu'en politique, les promesses et les paroles et les discours n'engagent que ceux qui y croient. Bon, WAD... Projet de perturbation de la présidentielle, WAD persiste et signe. C'est ce qu'indique le journal Enquête. Alors, WAD toujours dans une dynamique de rébellion avec Réoumi Quotidien. Il est toujours dans une dynamique de rébellion selon le quotidien Réoumi ce matin. Alors, ce matin, Libération, titre, M. VAD est de près du fantôme de 5 milliards. Tentative d'extorsion de fonds sur Cheikh Amar ? Point d'interrogation. Maître WAD est... Tentative d'extorsion de fonds sur Cheikh Amar ? Ah non, un ancien président, comment il va faire ? Bon, bref. En tout cas, il y a un point d'interrogation, il faut aussi. WAD, le prêt, fantôme de 5 milliards. Le Sud Quotidien. Le Sud Quotidien. Tentative de violence électorale à Tamba Kounda, Issa Sal brûle le maquis. Ça, c'est ce qu'on a à la Une de Sud Quotidien. Aline Gouingay et Maki principaux accusés, selon Issa Sal. L'as quotidien révèle Issa Sal retrace le drame de Tamba. Pour Issa Sal, Issa Sal qui déclare qu'on a failli se faire exterminer. Ça, ce sont les propos du professeur. À Tamba Kounda ? À Tamba Kounda. Tant que ça, quand même ? À Tamba Kounda. On a failli se faire exterminer. Direct info pour finir. Et puis, direct info, d'Utre Maki, non, Maki en pôle position, suivi de Hidi Sonko se perd, Maki en pôle position, ça c'est un peu le bilan de la campagne électorale. Maki en pôle position, suivi de Hidi, Sonko se perd, Maki rate le coche et Issa Sal se cherche. Ça, c'est ce qu'on a à la Une de Direct Info. Et pour finir avec Dakar Times. Dakar Times qui part ça une grande interrogation. VAD a-t-il vu le sondage de ce cabinet américain ? Réélection de Maki au premier tour. En tout cas, le pape du Sopi parle de 55% à 60% pour Maki-Salle au premier tour. Le cabinet américain, on garde le nom, annonce 61,86% pour Maki-Salle. Maki-Salle au premier tour. mais c'est pas allumé bon on peut briser l'accord à demain oui oui une climatisation c'est pour être allumé oui c'est vrai tu arrêtes